Hauts-Commandants de la Gendarmerie Nationale et Directeurs de la Justice Militaire, Messieurs les officiers et sous-éfficiers de la Gendarmerie Nationale, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement du Grand Dakar, Madame le maire de la ville de Dakar, ma chère Swam El-Wadini, Monsieur le maire de la commune de Dalifort-Ferraï, notre cher ami Idriss Eyaldo, Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, Messieurs les délégués de quartier, nous sommes en effet réunis pour la réception d'une infrastructure qui faisait l'objet d'une vieille doléance de la part des populations de Anne-Marie-Sté-en-Vérôme. Elles ont longtemps appelé de leur vœu l'érection de ce poste de gendarmerie que nous avons le plaisir d'inaugurer aujourd'hui. La gestion sécuritaire est certes une attribution régalienne de l'État, mais compte tenu du niveau d'insécurité qui régnait dans cette partie de la commune, le conseil municipal de Anne-Beller a décidé à l'unanimité de l'inscription sur le budget 2017 de crédit destiné à la construction de ce poste sur ce terrain de 1 500 m2 que nous avions déjà à disposition. Cela témoigne du souci constant du conseil municipal de répondre autant que possible aux besoins exprimés par les populations qui sont non-mandat, surtout en matière de santé, d'éducation et de sécurité, comme c'est le cas aujourd'hui. Je saisis cette occasion pour remercier tous les conseils municipaux au nom des populations. C'est aussi le lieu d'exprimer notre gratitude à la gendarmerie nationale qui a autorisé et accompagné la construction de cet édifice. Ces remerciements s'adressent d'abord au général Meyssegna, au commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire sortant, pour la prontitude avec laquelle il a marqué son accord dès que je l'ai informé du souhait du conseil municipal de créer cette nouvelle unité. En effet, dès qu'il a reçu ma lettre en date du 1er septembre 2017, le sollicitant pour l'ouverture d'un poste de gendarmerie à Anne-Marie, sur ce terrain déjà disponible à Liloa, il m'a envoyé le colonel Bertrand Bocandé, qui est venu discuter avec moi des modalités pratiques. Et dès le 22 décembre, 22 septembre 2017, le général Nia a donné une suite favorable à ma requête. C'est ainsi que, conformément au Code des marchés publiques, nous avons lancé un marché, à l'issue de laquelle l'entreprise Baxel, dirigée par Mme Fall, a été attributaire du marché pour la construction du bâtiment administratif, du garage, du mur de clôture, donc du pavage intérieur et extérieur. L'ensemble a coûté à la commune de Anne-Veller, à 79,5 millions. Mesdames, Messieurs, vous me permettrez de souligner que le haut commandement de la gendarmerie nationale a non seulement accepté de financer la construction du célibatérium, le logement des gendarmes, mais a aussi équipé les locaux. S'il en est ainsi, mon général, c'est que le conseil municipal et la gendarmerie nationale, dont vous assurez aujourd'hui le commandement, ont compris l'urgence qu'il y avait à doter les populations de ce poste de gendarmerie. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.